Cette émission vous est présentée par la brasserie Sir John qui vous invite à déguster à la maison, en salle ou sur la terrasse une variété de bières produites localement. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante. Aujourd'hui, notre invité est originaire de La Chute. Il est auteur, créateur, podcasteur, créateur de contenu et sûrement bien d'autres choses qu'on va découvrir durant l'émission. Il a passé sa jeunesse à La Chute, donc Saint-Alexandre, Mgr Lacourse et Paulie-Valente-Lavigne. Il a grandi dans le petit Canada. Le petit Canada, pour les gens qui ne le savent pas, c'est tout près entre la rivière du Nord et la rue principale à La Chute. Donc, on peut dire qu'avec les années, ce n'est pas juste le petit canadamètre qui le connaît, mais c'est le grand Canada au complet. On accueille Patrick Beausséjour et bienvenue à Parcours d'été. Bonjour Patrick et bienvenue à Parcours d'été. Bien, merci Eric. Ça fait un petit bout, on essaie de se trouver un moment. La pluie, on n'a pas le chute de la nature qui n'est pas au saloir. Absolument. Mais là, on l'a, on tourne enfin, puis on va plus découvrir qui est ce barbu de ville. Mais barbu, plus de région, je dirais. C'est en plein ça, vraiment, oui. Parce que toi, tu es natif, comme je l'ai présenté à l'introduction de l'émission, tu es natif d'ici, tu es un lâche-toi pur laine. Puis à un moment donné, bon, pour la vie, il fait en sorte qu'on s'en va un peu ailleurs, mais tu es toujours resté quand même pas loin. À Saint-Jérôme, là, tu te rapproches, mais la chute est toujours dans ton cœur, puis tu en parles vraiment souvent dans tes super publications, moi que j'adore. Ça fait que là, on va découvrir. Ça vient d'où? Comment tu t'es informé? Bien, c'est toi, c'est ton vécu quelque part. Oui. Bien, ça vient d'où? Premièrement, j'ai toujours écrit. OK. Toujours. Puis, sais-tu quoi? Je regardais aller des gars comme Fred Pellerin qui parlait de son coin de pays. C'est une grosse influence pour moi. Puis Robert Simard, c'est en un autre, une influence, là. Puis, je me suis dit, bien, Kim, je pourrais parler de mon coin de pays. Je pense que ça pourrait être intéressant, tu sais. Parce qu'avant, je faisais de la poésie. Oui, mesdames et messieurs, de la poésie. Mais non, là, je me suis rendu vite compte d'envie que la poésie, c'était pas payant. Fait que tu l'as mis plus, disons, folklorique, folk. La folk poésie. Oui, c'est ça. À ce temps-là, je le fais sur Twitter. J'ai mon compte Twitter. Ah, bien oui. Fait que là, je me paye la traite. OK. Sinon, c'est fini, là. Non, je comprends pas. Non, sinon, je parle de mon coin de pays. Non, je suis né ici, né dans Ayresville, dans le Bloc 36. OK. Oui, mesdames et messieurs. Ça fait une émission de télé, ça. Ce soir, Bloc 36. C'est l'intrigue. Ouais, fait que t'as pas été là longtemps. Après ça, t'as déménagé à... Dans le petit Canada. OK. C'est là que j'ai fait tout mon primaire. T'as découvert l'eau, les bateaux, les inondations. Oui, surtout, oui. Les bateaux, moins, je te dirais, nous, là. Non. Plus les chaloupes. Les chaloupes, oui, c'est ça. Les chaloupes, la swampe, oui, j'ai découvert ça. L'étendue de la rivière du Nord, oui, on connaît ça par cœur, là, c'est clairement. Exactement. Mais en même temps, dis-moi, Patrick, parce que le petit Canada, on s'entend, les maisons sont proches l'une de l'autre. Oui. Donc, d'avoir une proximité familiale, d'amis, ça devait être assez comme plaisant à l'été ou peu importe, on va en reparler plus tard, mais il y avait toujours comme des choses à faire avec des amis. Il y avait toujours... On s'ennuyait pas, là. Non, c'est ça. C'est avant Nintendo, c'est avant Xbox et PlayStation, absolument, là. Ah oui. Jouer dehors. Là, on va me répéter, je vais avoir de la vie. Non, pas du tout. C'est ça, la bidimision. 47 ans. Mais oui, on sortait dehors, là, la fin de semaine, là, quand on n'avait pas d'école, à 6 heures le matin, puis on rentrait en noirceur, puis personne nous cherchait, on était notre petite gang, puis... Oh oui, c'était... On était tellement tout proches, là. Mais c'est drôle, tu dis ça, parce que ça fait quoi, la sixième saison cette année, puis ça revient régulièrement. Je dirais, des gens à peu près de nos âges, là, c'était ça. C'est comme... Puis il fallait qu'il y ait une grosse pluie, puis encore, on n'était pas rentrable. Mais non. On se disait, dans ce temps-là, tu vas t'en souvenir, pas fait en chocolat. Et voilà. Et voilà. Même au jour des choses comme aujourd'hui, on n'est pas fait en chocolat. Mais non. Et toi, au primaire, comment tu étais? Quel genre d'élèves, tu devais être élèves très modèles? Non. Je n'étais pas modèle. Mais moi, tu vas rire, là, moi, là, non. Tu sais, aujourd'hui, je fais des spectacles, puis tout ça, mais à l'époque, si je pouvais aller me cacher entre la tapisserie puis le mur, c'est ça que je faisais, là. Ah oui? Ah oui. Il n'y a pas... Non. Primaire, c'est pas ça que les gens ne se souviennent pas de moi, là. Il n'y avait pas plus gêné que moi. OK. Pas plus gêné. Mais tu n'avais pas de barbe, non plus. Non, mais c'est ça, là. C'est peut-être ça. C'est comme Samson, tu sais. C'est peut-être là que j'ai été chercher ma force. OK. Mais par contre, souvent, quand on est tranquille, on est quand même des fois des chouchous des professeurs. Donc, tu sais pas, une belle relation avec tes propres. Ah! Non. Si tu avais des bonnes notes. Non, OK. Non plus. Non plus. Non. Mauvaise réponse, ici. Ah oui? Oui. Non. Vraiment pas. Non. 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 OK. Je n'étais pas un élève modèle. Non, non. Ça part mal, là. Mais tu t'es bien récupéré. Oui, voilà. Non, mais honnêtement, non. Pas du tout. Pas un élève modèle. Mais pas tannant. Non. Juste pas bon. OK. Simplement. Peut-être, moi, mais tu fais de la concentration aussi, là. Je veux dire, en français, tu avais déjà commencé à écrire ou l'imagination devait être là. Donc, tu étais dans l'une, peut-être. Mais c'est le seul cours que j'aimais. Oui. Avec l'éducation physique. C'est les deux seuls cours. Avec Esther? Bien oui. Esther Blackburn Desjardins. Bien oui. Bonjour, Esther. Bonjour, Esther. Ça a été mon prof. François, c'était notre professeur qu'on avait de l'année. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai eu Pauline Chénier, entre autres. Ah, mon Dieu. Ça a été vraiment loin, là. Oui. Ça a été des belles années. Puis, dis-moi, la dernière journée d'école, tu sais, je me rappelle, on l'avait nos bureaux, on trouvait des fois des objets mobiles non identifiés. Ah, ah, ma madame était là. Non, non, pas ce point-là. Mais je me rappelle, tu sais, il y avait une senteur, je sais pas si tu te rappelles. Bien oui. On allait à une activité, mais comment tu étais, comment? T'étais-tu fébrile comme ou triste? Parce que les amis t'y revoyaient à l'été, toi, finalement. Bien oui, c'est ça. Non, j'étais pas... Non, j'étais ni triste ni fébrile, parce qu'on se tenait toujours avec la même gang. Ça fait qu'on était toujours ensemble. C'est un drôle de phénomène. Mais en même temps, c'est des gens qu'aujourd'hui, je revois, puis c'est comme si c'était hier. Oui. Tu sais, je pense, entre autres, à Martin Lachance. C'est quelqu'un que je vois encore, tu sais. Simon Chartrand, c'est quelqu'un que je vois encore, tu sais. Oui, puis c'est le fun, parce qu'on se rappelle, on se ramène, là, des fois, comme à 40 ans passés, puis c'est comme si ça, tel souvenir, telle activité dans la cour d'école, l'hiver, les combats, des bouts de la neige, peu importe, là. Ah oui. C'est comme tellement de bons souvenirs. La montagne à Saint-Alexandre. Rappelle-toi, l'hiver, il y avait une montagne. On jouait au roi de la montagne. Les profs n'aimaient pas ça. Nous, je chicanais. Je sais, mais on était dur à rentrer après ça, après la récréation. Oui, on avait des tombeaux, là, aussi. Tu me rappelles de ça? Tu me rappelles qu'il y en avait au parc Richelieu, aussi? Ah oui! Il y avait des beaux coups de soleil. Oh my God! Puis non, je me souviens, la fin de la... Sais-tu... Non, j'aimais plus le début de l'année. Sais-tu pourquoi? Parce que M. Chartrand, notre directeur à l'époque, Pierre, il faisait toujours une épluchette de bled-in au début de l'année. Ah, plein ça! C'est ça, hein? Je me rappelle. Je pense que c'était la deuxième, troisième... La première semaine. Oui, c'est ça. Pour sociabiliser, pour... C'est tellement des beaux souvenirs, ça. Vraiment, vraiment. Puis là, on retourne dans le passé. Est-ce que tu te rappelles d'avoir pris ça, un vrai bois, dans le temps, pour frapper des balles? Absolument. Moi, le bois, je l'utilisais plus pour le baseball. Oui, effectivement. Ça, regarde... Encore au parc Richelieu. Bien oui, bien oui, c'est ma vie, là, tu sais. Oui. Évidemment, puis j'en parle beaucoup dans mes textes. Mais au niveau du golf, c'est une fois par année pour la Fondation Jérémy Paradis. Oui. Salut, Sylvain. Oui, c'est beau. Je joue une fois par année avec eux ici. Puis on a du fun. C'est plaisant. Bien là, ça va être la deuxième fois. Mais en fait, le tournoi va être plus tard. Je ne sais pas quand. Mais là, nous, on tourne en ce moment, début juin. Milieu septembre. Milieu septembre. Bon, bien, ça va être la fin de la... C'est vrai, je pense que c'est un des derniers de la saison. Oui, exact, exact. Puis oui, vraiment une belle fondation. Je les connais très bien. Oui, oui. Les gens, souvent, qui ont des « slice » ou des « hook », un terme anglais, là. Des fois, c'est un peu plus complexe. On appelle ça, en termes de golf, un « dog leg ». Mettons, comme ici, là, c'est une normale 4. Mettons qu'on fait un... On le rentre dans le petit trou tout à fait là-bas. On fait ça en trois. On appelle ça un « oise-lay ». Mais quand on le fait, là, on ne dit pas « oise-lay ». On dit « birdie ». Bien oui, personne ne dit oise-lay. Tu sais, c'est ça qui est bizarre. Non. Mais là, on va essayer d'en faire un. On fait ça, ça. Puis je vais te montrer le chemin. Puis après ça, bien, tu iras dans le tri. Parfait, parfait. C'est pas si pire. Vu qu'elle est bien basse, bien, le vent ne prendra pas dedans. Non, mais c'est mieux d'être placé à gauche pour après ça frapper pour aller vers le vert. Non, j'ai peut-être fait à peu près 200 verges quand même. Mais le coup parfait, c'est vraiment dans des airs de belles hauteurs, comme tu vas faire. Oui, oui, c'est ça. Bien oui, on n'a pas de pression en plus. Non, non, vraiment pas. Non, exactement. On se place les genoux correctement, n'est-ce pas? Pour le ballant, hein? Oui. C'est très important. On place sa balle, n'est-ce pas? Ça, on va faire un zoom ici, là, de la balle, n'est-ce pas? Oh! Je fais des farces, là, mais là, on va être sérieux. Objectif, c'est le bonhomme avec la tendonne, ça. Bien oui! C'est ça? Bien oui, t'es correct. Bien oui, un bon à droite, mais t'es juste avant le début du bousque. Bien oui, c'est bon, ça? Parfait, ça. Beau contact. Bien bon, ça. Bon, bien, quand, on va aller au bac. Bon, bien, dernière journée d'école. Après ça, c'est l'été. Youpi! Puis, à quoi ressemblait, mettons, on repart du primaire, là? Fait-on, un petit objet non identifié, ici? Bien, moi, regarde dans ça. On le voit bien. Comment, c'est-ce que tu faisais comme activité, l'été? L'été, c'était très simple. C'était la pêche, sur le bord de la rivière du Nord. Bien oui. On faisait ça beaucoup avec mon frère, Balloune, qui est rendu psychoéducateur dans le coin de Sainte-Sophie. OK. Puis, après ça, on réunissait la gang, puis on allait jouer au baseball, jusqu'à ce que mort s'ensuive, à peu près. Non, c'est pas vrai, on rentrait vers 7h, puis là, on regardait le baseball, la Bat 50, avec Claude Remond. Claude Remond, puis il n'y avait pas Jean-Pierre Roy, aussi, pour l'ensemble. Non, ça, je ne suis pas assez vieux pour ça. OK, OK, OK. Non, Éric, je n'ai pas connu le parc Jarry. Moi non plus. Jamais. Bien, donc, du baseball, une grosse place, la pêche. Oui. Est-ce qu'il y avait aussi des activités comme le camping ou des petits voyages? Non. Non, nous, on faisait du balconville, comme on dit. Comme on dit, oui, du balconville. Puis, non, il y avait aussi la tag barbecue. Il y avait, oui, oui, on a découvert plein d'affaires. La tag barbecue. Oui, la bouteille. Bien, oui, bien, ça accueille avec. Oui, oui, oui. OK. Puis, dans les sports, vous dites, là, on revient au baseball, parce que je suis également un grand fan de baseball. Est-ce que vous étiez comme une bonne gang? Vous ramassez comme deux gausses d'équipe? Comment vous étiez? Non, finalement, on jouait toujours, tu vas te rappeler de ça, les flys, puis les roulants. Bien oui, je pense que c'était sur 5 roulants, 3 flys. C'est ça, exact, exact, exactement. C'est ça qu'on finissait par faire. OK. Ou sinon, il y avait la piscine. Ah oui, c'est vrai! Du 24 juin au 1er septembre, la piscine Richelieu. La piscine Richelieu. Bien là, on ne s'en rappelle plus parce qu'on n'est plus là. Non, c'est ça, exact. Puis... Oui, la piscine Richelieu, l'eau la plus froide que je n'ai jamais vue de ma vie. Si on peut donner un exemple, l'eau de la piscine Richelieu est la froidure, ce que le froid est à l'aréna de Brownsburg. Oui, c'est l'humidité en plus. Ah oui? Oui, bien oui, moi je me rappelle, j'allais plus à la piscine Harris parce que j'habitais à la bord, mais la piscine Richelieu, c'était vraiment très, très agréable. Puis beaucoup aussi, bien encore là, tu sais, c'est les demoiselles, c'est l'adolescence. Oui, comme tu dis, les demoiselles, j'aime ça. Puis je me rappelle aussi, il y avait un petit snack, un petit restaurant au parc Richelieu. Ça fait longtemps ça. Ça, je pense que c'est les premières poutines que j'ai mangées, c'est là. C'est-tu vrai? Moi aussi, oui, oui, mais le petit snack à patates, une petite pataque au vinaigre, c'était dur à battre. Mais écoute, puis le soir, les lumières, les parties avec les adultes, nos pères. Puis là, tu vas te souvenir, le gros terrain de balle, puis il y avait un glissoir en ciment là. Bien oui, mais ça... Bâti par le bel zébut et le diable lui-même, ça, ça n'a pas été bon, ça. Non, je sais. Puis il y avait aussi, je ne sais pas si tu te rappelles, en arrière de la petite cabane, entre... C'était bien plus boisé que ça. Bien oui. Puis il y avait des gros tuyaux en béton de différentes couleurs. Oui. Je ne sais pas, c'était quoi, ça? Je ne sais pas, c'était une oeuvre d'art. Je ne sais pas. Ça a été là longtemps. Oui, puis Cassio est passé par la chute, mesdames et messieurs. Puis la pêche, j'imagine que tu as eu des bonnes histoires de pêche, puis quand même des bonnes captures de poissons, des gros poissons. Et boy, moi, je ne suis pas un bon pêcheur. Je suis zéro dans tout ça, là, OK? Manuellement, je ne vaux rien. Mon frère, lui, c'est un vrai pêcheur. OK. Des gros brochets dans la Rivière-du-Nord, surprenant, des esturgeons. Ah, il y a des gros poissons là-dedans, là. Oui, absolument. Des barbus. Bien oui. Est-ce qu'on se souvient de ça, des barbus? Bien oui. C'est noir, 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 puis ça le vend blanc, blanc, blanc. Si il est, c'est dégueulasse. Mais ça fait des bonnes histoires à raconter. Oui, 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 absolument. Et voilà. Puis, durant l'été, il y avait également aussi des activités. Je me rappelle la fête de la Saint-Jean qui est avalée au parc Richelieu. Oui. Je ne sais pas si tu te rappelles, avec des fois des folclorées comme André Lejeune ou autre. C'est Enfant-Dédé, il était là. Enfant-Dédé. Hé, mon Dieu, l'autre tourne loin, là. Et voilà. Mais c'était le fun. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait comme des gros corps à vitange, on l'appelait ça de même, des gros contenants. Puis les familles faisaient leur feu dans chacun. Bien oui, je me souviens. Hé, là, là, tu me remontes. Oh, oui, oui. Puis c'est même les anneaux, c'est que le cirque, avant l'affaire à la chute, venait au parc Richelieu. Oui. Autour de... suite après l'école, début juillet, fin juin. Absolument. Il y avait le cirque qui venait là. Des beaux souvenirs, vraiment. Bien oui, vraiment. C'était vivant à cette époque-là aussi. Bien, les clubs sociaux organisaient beaucoup d'événements aussi avec la ville. Oui. Donc c'était vraiment, on a très agréable de me souvenir. Ça, c'était à l'époque, toi, tu vas t'en souvenir. Les gens à la maison vont s'en souvenir. Où ce qu'il y a présentement, le Jean Coutu, il y avait un Rossi, deux étages. C'est vrai. Mais avant, je pense que c'était la salle, pas la salle, les gens vont vous corriger, là. Il y avait un autre, Farmer, je pense, je ne sais pas trop quoi, il y avait un autre, avant le Rossi. Avant le Rossi? Oui, c'est devenu le Rossi après. Arrête donc, toi. Oui, ma conjointe pourrait le dire. Mais moi, je pense à ça d'un... Mais non, il me relance. On m'a dit avec mon père, là, il m'en sort des bonnes, non? Mais non, oui, parce que... Là, ça n'allait pas dire Farmer Supply, ce n'est pas ça, là. Non, 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 parce que Farmer Supply, c'est la rue La Fleur. Oui, absolument. Et là, Mignon était où est-ce que le Vidéotron... Ben, là, maintenant, il n'y a plus rien, là. T'as fait tes devoirs, ta barnouche. Non, ben, écoute, je n'ai pas besoin d'avoir... Puis en face, là, il y a eu un... Hey, à la chute, il y a eu deux perrettes, hein? Les petits sacs de jus. Oui, deux perrettes à la chute. Où est-ce qu'il y a le Couchetard, qui était un Texaco avant. Oui, absolument. Bon, il y avait le perrette, là. Oui. Puis où est-ce qu'il y a l'ancien cinéma, où est-ce qu'il y a l'ancienne tabagie, l'anci... Il y avait une autre perrette, là. C'est vrai. Deux perrettes. Oui, vraiment. Là, on a un... On a un des devoirs, là. Bon, si on se demandait si je venais de la chute, là, ben, effectivement, si. Bon, ben, là, on s'en va frapper le deuxième coup, souvent, qui est le plus difficile. Pourquoi? Parce que là, pas de tee. Il faut prendre un fer, dans la majorité des cas, ou un bois 3. Donc, libre à toi de voir, c'est qu'est-ce qui t'inspire le plus. Mais toi, qu'est-ce que tu me suggérais, vu que je ne joue pas souvent? Je dirais, je faisais avec un bois 3. Merci beaucoup. Oui. Avec un bois 3. Ça, c'est mon deuxième coup. Je vais frapper avec un hybride, n'est-ce pas? Un hybride, oui. Non, mais ce n'est pas un bois 3, c'est un hybride. Hybride. Ça me va bien, ça. Bon. Vous voyez toujours, hein, la... La posture, très importante. C'est pas. Prenez des notes à la maison, en même temps. Ben, ouais, ouais. À 200 verres. T'as pas. Non. C'est à ton tour. Non, c'est ok, c'est bon. Je savais que ça ferait ça. Non, regarde ça, là. C'est bon, ça. Ça, il faut que tu gardes ça. Ok, je vais. Ah ben, c'est n'importe quoi. Sincèrement, là. Premier coup libéré de la vie. Hey, je suis-tu plein de marde, ça n'a pas de bon sens. C'est le luck beginner, Éric. C'est le luck beginner. Non, mais ça, farce. Wow. Wow. C'est n'importe quoi. As-tu vu le premier coup? Tu l'as pris, là? Boy, boy, boy. Merveilleux. Là, tu me mets de la pression, là. Ben, c'est pas voulu. C'est vraiment pas voulu. Bon. On va essayer de mettre ça sur le verre. D'accord. Distance, ben, petite montre. Montre la distance. Je regarde pas là, je regarde la distance. Il est 227 verges, le matin. Oh! 227? Ouais, ouais, ouais. Belle heure pour le frapper. Ah, belle heure, évidemment. Ah, ben là, ça fait une belle shot, là. Elle va faire un bout, quand même. Oh, wow! Ouais, c'est bon. Un petit coup d'approche, je peux rouler. Et le... Le port, la normale, elle va être faite. Et voilà. C'est facile, le golf. C'est comme ça, c'est simple? Oui. C'est pas vrai, mesdames et messieurs. C'est pas simple. Fait que... C'est un obstacle vivant. Ben oui, mais je dirais comme Ding et Dunk, dans le film, tu vas te souvenir, Bing, Bing, Poteau? Boum, Poteau, là, ça va être boum... Non, ça me parle pas que tu es foire, mais on verra bien. C'est qu'il n'y a rien d'impossible avec moi, hein? Non? Non? Tapa! C'est vraiment beau. Oh! Hé, on faisait des farces, mais... Hé, t'es sûr de le verre? Je suis sûr de le verre. En trois? Non, ben. Prochaine étape pour le barbu de ville, la PGA. Si, ben. Appelez-moi Tiger. Oh! Ah, un peu trop fort. Ben. Ah, ça a le temps de descendre. Ouais. Bon, ça va se prendre. Ben oui. Ouais, ben, bon petit défi, là, à la calque harmonie, là. Exactement. Là, on s'en va vers mon... mon coût préféré, là, le potting. C'est vrai que c'est agréable, puis je dirais que les verres, à la chute, c'est toujours un défi, peu importe sur quel verre qu'on y sommes. Ils ne sont jamais faciles. C'est ça qui est le fun. C'est pas prévisible. Ben oui. Là, ça sera pas facile, là, la montée. Là, on est en... Ben, descendant un peu des deux côtés. On va aller voir ça. Donc, on passe aux choses sérieuses. Tes premiers emplois d'été, ça ressemble à quoi? Premier emploi d'été, j'ai été Camelot pour l'Argenteuil. OK. Puis je passais aussi, le samedi matin, la fameuse presse. Oh, quand même! Mais là, les enfants, la presse, là, Éric, hein? Enfin, de même pour le vrai, là. Le samedi. Oui, 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 oui. Tu mêles tes bibles. C'est section A, B, C, D, jusqu'à Z, là. Exact. Puis moi, il fallait tout que je mette ça ensemble, là. Ça arrivait tout peut être... Ben oui, ça n'arrivait pas... Ben non! Oh, my God! Oui, oui! Aussi long, elle l'a préparé que le livré? Tu le préparais le vendredi soir. Je préparais ça avec mes parents le vendredi soir. Je passais ça le samedi matin. Samedi matin, par exemple, à Tache-Tatuc, là, le monde attendait dans le petit Canada la presse du samedi! Il y en avait pour la journée à le lire. C'est du genre de journal que tu dis comme ça. Je le sais. Mais c'était une autre époque, là. Tu sais, c'est avant le iPad et... Avec le TV hebdo dans le... Ben oui. Ben oui. Ça va être l'intrigue pour se passer dans la marisol. Ben ça, c'est... Marisol! Mesdames et messieurs, il vient de sortir ça des boulamites. Putain, barnouche, marisol! Wow! OK. Premier job. Après ça, éventuellement, je me suis ramassé dans la cancarrie du Farmer Supply. Entre la rue Lafleur et la rue Robert. Oui, c'est ça, effectivement. Moi, j'étais attitré à la peinture. Je te vois faire ça, toi. Ah oui, moi, j'étais... Moi, là, j'étais bon avec le client. J'étais bon pour jaser avec madame, monsieur. Beaucoup plus avec madame que monsieur, mais je négligeais pas mon client masculin, mais bon. OK. Mais quand venait le temps de faire les couleurs... Oui. Là, c'était assez horrible. Je me souviens, entre autres, d'une fois, j'étais nerveux. Il y avait trop de monde. Puis, j'avais un pot de cico, un beau gros pot de cico qui m'est tombé au complet, d'un pied. Non. Et le propriétaire du Farmer Supply, monsieur McAwee, s'adonnait à être sur place. Non. Oui, c'était la première fois que je le rencontrais. Oui, 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 oui. Oh, boy. J'ai juste dit... Je m'excuse. Sorry. Ah oui, je voulais aller pleurer en boule, là. T'avais quel âge, environ? J'étais jeune. J'avais... J'ai 10 à l'époque. 16, 17. Fait que non, non, on m'a... On a décidé, après deux semaines, je crois, que la peinture, c'était pas pour moi, puis j'étais bien content. J'ai été à l'accueil, je parlais avec les gens, j'ai même fait de la caisse. J'étais bon là-dedans. Oui. Oui. Bien, ça aussi. Bonjour. Oui, oui, mon gérant a compris que j'étais bon pour parler au monde. T'as un tournevis avec ça? Oui, un tournevis avec ça. Bon, bien là, on est rendu au moment, je pense qu'on en parle depuis tantôt, le potting. Le potting, là, il faut que je fasse un clin d'œil à mon ami Simon Chartrand. Moi et Simon, on a fait des auditions à l'époque pour... Vous allez vous souvenir d'une émission Minipot RDS. Bien sûr. Avec Serge Vlaminx. Bien sûr, qui se passait toujours à des Minipot en-dessus des poteaux électriques. Oui. Oui, donc, non, moi et Simon, on était très bons, puis on avait beaucoup pratiqué. D'ailleurs, à Saint-Jérôme, à l'époque, il y avait un Minipot. OK. Où est-ce qu'il y a le Best Western? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait un Minipot, là. Anecdote, on a joué une game contre l'ancien centre des Blackhawks de Chicago, Éric Dasey. Puis, on a joué contre Éric Dasey. On l'a battu. Mais là, ici, il n'y a pas de rivalité. Non, bien non. On est là pour le plaisir. Bien oui. Puis, c'est quand même possible. Ce n'est pas le verre le plus difficile. Donc, tu es plus loin que moi, donc je vais essayer de commencer. On va y aller dans. C'était bon, c'était bon. Elle est beau, pote, ça. Ah, c'est bon, ça. Bon. Pas pire, hein? C'est bon. OK, on va définir ça. Et voilà. Voilà. Et voilà. C'est facile, le golf. Hey, ça fait un plaisir, mon cher. Alors, Patrick, là, on se met un peu plus à l'ombre parce qu'on s'entend qu'il fait quand même chaud aujourd'hui. Quand même incroyable, hein? Pour un début de juin, là. Quand même, oui. Là, on tourne les émissions plus tôt, mais là, on a un bel exemplaire de tournée d'été. Effectivement. Fin des activités, bon, pour le travail, après ça, bon, farmer supply. Un peu plus tard, là, tu travailles où aussi? J'ai travaillé au Canadian Tire, à la Chute, une couple d'années. Ah, une couple d'années, un an peut-être. OK. Puis après, j'ai déménagé, j'ai rencontré l'amour. OK. Ma conjointe avec qui j'ai été 20 ans. OK. J'ai déménagé à Saint-Jérôme. Puis là, je suis devenu vendeur de chou-clac, gérant chez Yellow. Le classique. Voilà. Les celliers. Bien oui. Puis dis-moi, par rapport à tout ça, quand est-ce, parce que là, j'essaie de faire le lien entre toi, auteur, créateur, podcasteur, etc. Quand est-ce, c'est venu dans ta vie avec tous les emplois que tu as eus? C'est pas le croisement? Bien, je te dirais que le premier, c'est l'écriture. C'est avant tout. OK. Avant Camelot, avant tout ça. OK. Oui. Puis même, si on regarderait, là, dans mon livre de graduation aux primaires, sixième année, on se faisait un petit livre de graduation. Oui, 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 je me rappelle. Bien, c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? C'est écrit auteur. Ah oui? Oui. C'est loin de certaines personnes qui disaient cosmonautes. Oui, oui, c'est ça. Oui, dans la lune. Oui. On en a connu, là, ça. Ah oui, déjà, donc, à ce moment-là. Oui, oui, oui. Puis là, rendu, là, t'es rendu à 47. 47. Puis là, là, ça roule. Il y a beaucoup d'activités qui se passent, là, depuis quelques années. Depuis un an et demi, j'en vis. Oui. Mais c'est sûr qu'au Québec, auteur francophone, il faut se diversifier. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai un podcast. C'est pour ça que j'ai un one-man show que j'essaie de présenter un peu partout, que je fais de la radio, que ça m'arrive de faire de la télévision aussi. Oui. Mais ça va... On t'aille à la télé, oui. Mais mon principal, c'est écrire. C'est ça que j'aime le plus faire dans la vie, c'est clairement, là. OK. Puis t'as aussi... Donc, là, on parle des éléments qui s'en viennent. Par Internet, ou qu'est-ce que tu me parlais tantôt, là? Ah oui, mon Patreon, oui. J'ai un Patreon. Ça, c'est une plateforme pour encourager les artistes qu'on aime dans la vie. Moi, j'ai un Patreon. Patreon.com slash Barbudeville. C'est très simple. Vous allez sur Patreon.com, vous tapez Barbudeville, vous allez me trouver tout de suite. C'est à partir de 3 $ par mois seulement. Moins cher qu'un café chez Starbucks. Ou chez Tim Martin. Même si j'aime bien Tim Martin. Mais bon, c'est ça. OK. Moi, je me fais un bon revenu de tout ça, finalement. Puis là-dessus, j'ai des exclusivités. J'ai des lives. Je fais beaucoup, beaucoup de choses avec le Patreon. Bien, c'est bien. Parce qu'en même temps, on parle d'aider nos artistes, d'être supportés, d'être derrière eux. C'est une belle façon. C'est une belle façon de le faire. Oui, oui, oui. Tout en vraiment consommant culture française, québécoise, etc. Exact, exact. Puis, parlons aussi d'auteurs. Bien, tu es un bébé qui est un nouveau bébé, un livre qui est sorti aussi. Oui, finalement, après deux ans, on m'en parlait souvent. Tu devrais sortir un livre. Puis, j'en voyais pas la nécessité à cause de mon Barbudeville.com. J'écris beaucoup, je blogue beaucoup. Puis, avec mon podcast, je raconte des histoires. J'en voyais pas l'utilité. Mais finalement, je l'ai fait. Puis, je suis content de l'avoir fait. C'est concret, Nécafeu, Le Petit Canada malgré moi. Tu sais, c'est concret. Puis, c'est même pas une question d'argent parce qu'on va se le dire, là. C'est pas avec ça qu'on devient millionnaire, là. Non. Puis, c'est pas le but non plus, là. Mais t'as un héritage dans tes mains. Oui, oui, oui. C'est de l'archive. Oui. J'adore ça, tu sais. Quand je l'ai donné à mes deux enfants, tu sais, j'étais hyper émotif. Bien, j'imagine. Oui, absolument. Parce qu'ici, à Lachute, pour les gens qui connaissaient, M. Brunette, entre autres, M. Marcel Brunette, qui avait sorti des livres sur l'histoire de Lachute, c'était pas sa vie à lui. Mais ça a resté tellement... Ça a laissé des beaux documents que les gens peuvent avoir. Puis que toi, à travers tes écritures, il y a du de la vérité, il y a du vrai, il y a du mélangé. Mais ça, ça va rester pour des générations en générations. Bien, je l'espère. Tu sais, pareil comme la musique de Robert Simard puis d'Henri Band, tu sais. archives importantes. D'ailleurs, je pense que je l'ai dit, mais Robert, c'est une grosse influence pour moi. Bien, écoute, c'est un de mes collègues aussi au travail. Donc, il va l'écouter l'émission. Il nous suit. C'est un adepte de parcours d'été. Il faut savoir s'il y a des gens qui frappent des balles plus loin que lui qui a fait. Bien, là, il va être surpris parce que j'ai bien frappé aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Pas un joueur de golf, finalement. Mais oui, mais tu viens puis c'est le fun quand même que tu t'impliques pour, même si t'habites pas dans le coin, bien, à Saint-Jérôme ou tout près, là, pour la fondation de Jérémy. C'est vraiment un bel événement pour les parents et les gens aux alentours travaillent très fort pour cette chose-là. Mais là, bientôt, à partir de juillet, je vais être encore plus proche de chez nous. Je vais habiter à Saint-Canut. Fait que je veux bien hâte, je veux bien hâte. Je vais être proche de la maison. Bien, écoute, ça fait un plaisir, Patrick, de te recevoir l'émission. Comme les gens se remarquaient, on aurait pu parler, parler, parler. C'est le verbeau moteur. On va le faire bientôt. Puis les gens pourront nous suivre. Vous avez pas de casse ou peu importe, là. Allez, merci à toi. Bien, ça fait plaisir. Que de plaisir, encore une fois, aujourd'hui, d'avoir joué et parlé de l'histoire, de la jeunesse de notre invité, Patrick Beausséjour, alias Barbu de Ville. On dirait que j'en compte plus. Ça m'a ramené moi-même, moi qui pose des questions aux invités. Mais il me semble que c'est moi-même qui est revenu en arrière en parlant du parc Richelieu, des fêtes nationales, des tombolas, la piscine du parc Richelieu. Bref, que de plaisir. Et je pense que sincèrement, il y a beaucoup de belles discussions qui s'en viennent avec Patrick au cours des prochaines semaines parce qu'on a bien du plaisir ensemble. Puis sincèrement, au gros, là, wow, une fois par année, j'ai des doutes là-dessus. Sur ça, on se revoit la prochaine fois pour un autre parcours d'été. Bye. Cette émission vous a été présentée par Sir John, une brasserie indépendante, créative et respectueuse qui s'inspire de la nouvelle tradition brassicole américaine. Passez nous voir pour des bières à emporter ou pour déguster sur place. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante. Sous-titrage Société Radio-Canada